Tu as mis en place des éducatifs techniques en crawl et tu ressens déjà les bénéfices. Ta nage est plus fluide, ta respiration se fait sans difficulté et ta propulsion est plus puissante grâce à de meilleurs appuis au niveau des bras. Sauf que tu fais un test pour évaluer tes progrès et le chrono n'a pas bougé ou presque. C'est frustrant. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter une réponse à travers deux mécanismes qui agissent sur tes entraînements sans même en avoir conscience. D'abord, les quatre étapes de l'apprentissage et ça, impossible d'y échapper, mais aussi les trois niveaux de nage par lesquels tu passes lors de tes entraînements. A la fin de cette vidéo, en ayant en tête ces deux mécanismes, cela va te permettre à la fois de relativiser ta stagnation qui peut arriver, mais également de progresser bien plus facilement parce que tu vas pouvoir mettre le doigt et conscientiser quelque chose qui jusqu'ici peut-être te freinait. Donc, si aujourd'hui tu es frustré d'apprendre sans constater de réel progrès au niveau des chronos, alors cette vidéo est faite pour toi. T'es prêt ? C'est parti ! Si tu suis la chaîne Mon Cove de Natation depuis un moment, tu sais à quel point nous adorons les éducatifs techniques. Ils soutiennent la progression et notre fameux cadran de l'apprentissage. Et ce cadran de l'apprentissage que l'on a intégré à la méthode Crawl 2.0 est composé de quatre étapes par lesquelles on doit toujours passer pour apprendre une nouveauté. Et si tu veux tout savoir sur ce cadran de l'apprentissage, on en parle en détail dans la masterclass que tu peux retrouver ici ou bien dans la description. Et dans ce cadran de l'apprentissage, le rôle des éducatifs techniques est double. D'abord, il te permet de prendre conscience de tes défauts techniques. Mais ensuite, il te permet également de les corriger et de devenir plus compétent techniquement. Les éducatifs techniques te permettent donc de passer de l'étape 1 à l'étape 2 de notre cadran, donc de devenir plus compétent à condition que tu alternes avec de la nage complète, du crawl normal pour pouvoir transférer ses compétences. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant puisqu'une fois que tu es devenu compétent, il s'agit d'automatiser cette compétence pour pouvoir nager sans même avoir besoin d'y penser. Ainsi, même lorsque l'effort devient très difficile, tu es inconscient de tes compétences et tu peux continuer de maintenir un niveau d'efficacité très important. Et c'est parfois là que ça coince car les éducatifs à eux seuls ne suffisent pas pour y parvenir. Et pour comprendre pourquoi tu ne parviens pas à nager vite là où ça compte le plus pour toi, c'est-à-dire en compétition ou bien lors des tests pour évaluer tes progrès, on va utiliser le second mécanisme, celui des trois types de nage. Et ce sont vraiment ces trois niveaux de nage qui vont nous permettre de comprendre pourquoi tes progrès techniques que tu peux ressentir parfois à l'entraînement ne se traduisent pas encore au niveau des cronons. Le premier niveau de nage, c'est le niveau dans lequel tu es frais, dans lequel tu es parfait techniquement, tu es très juste, tu as de très bons appuis, de bonnes sensations de glisse et tu es parfaitement lucide car ton niveau de fatigue est au plus bas. Tu retrouves généralement ce niveau de nage lorsque tu es à l'échauffement, lorsque tu es en train de travailler des éducatifs techniques ou sur un travail d'appui sur de courtes distances. Un bon marqueur de ce niveau de nage, c'est lorsque ton nombre de coups de bras à chaque longueur est au plus faible, c'est-à-dire lorsque tu es le plus efficace techniquement. Le second niveau de nage est le niveau de nage habituel, c'est-à-dire que tes défauts techniques mineurs apparaissent, mais tes appuis sont toujours bons et c'est caractéristique d'un niveau de nage dans lequel tu es capable d'enchaîner les longueurs et d'imprimer du rythme. C'est le niveau de nage qu'on peut retrouver lorsque tu vas enchaîner de longues séries à allure peu intense, modérée ou bien lorsque tu vas faire des séries plus courtes avec un peu plus d'intensité. Et dans ce niveau de nage habituel, tu es toujours suffisamment lucide pour détecter ces défauts mineurs techniques qui apparaissent. Enfin, le dernier niveau de nage, c'est lorsque la technique se dégrade, lorsque la lucidité commence à disparaître et que la fatigue devient importante. On passe alors dans un mode de nage où on pourrait dire qu'on est en automatique. C'est généralement le niveau de nage qu'on retrouve en compétition lorsqu'on cherche vraiment à performer, à nager le plus vite possible ou lorsqu'on doit réaliser à l'entraînement des séries très intenses qui nous demandent d'aller chercher nos limites. Et le meilleur marqueur pour détecter ce niveau de nage, c'est la lucidité. On n'a plus la lucidité de détecter un défaut technique. Le cerveau vraiment bascule dans un mode de nage automatique dans lequel on tourne les bras et on ne réfléchit plus. Et donc, lors d'un test, on a généralement tendance à basculer dans ce mode de nage automatique, dans ce mode de nage où la technique se dégrade, où on ne peut pas penser au moindre défaut, on n'a plus cette lucidité. Ou parfois, et c'est ce qu'on peut retrouver parfois avec nos nageurs 2.0, ils sont dans un mode de nage plutôt habituel, confortable, dans lequel ils font attention à leur technique, mais dans lequel ils ne sont pas capables de développer leur plein potentiel physiologique. Ça y est, on touche au but, on a l'explication presque complète avec nos deux mécanismes en parallèle. Donc, si tu as progressé techniquement, que tu as travaillé à l'entraînement à l'aide des éducatifs techniques, tu as progressé en étant toujours bien conscient, bien lucide et bien attentif à tes mouvements sur tes modes de nage 1 et 2. Mais le jour J, le jour de ta compétition ou de ton test, tu n'es pas encore capable de transcrire ça sous forme d'une réelle performance, soit parce que tu bascules dans un mode en automatique, dans le troisième mode de nage dans lequel tes défauts techniques réapparaissent ou bien parce que tu es très attentif à tes mouvements et tu ne peux pas libérer ton plein potentiel et ce qu'on pourrait dire, lâcher les chevaux. Bien entendu, cela signifie-t-il que tout ce que tu viens de faire doit être jeté à la poubelle, que tu as stagné malgré les longs entraînements des semaines précédentes ? Non, tu as simplement besoin d'automatiser tes nouvelles compétences pour être capable de les appliquer sur des intensités d'effort beaucoup plus élevées. Tu sais donc qu'il faut automatiser pour être capable de performer en compétition sur un type de nage 3, mais que nécessairement, tu dois d'abord passer par des corrections techniques conscientes, par un type de nage 1 ou 2 avant de pouvoir accéder à ce dernier stade. Tu risques donc d'être frustré pendant les périodes plus ou moins longues d'apprentissage conscient parce que les performances ne reflèteront pas forcément tes progrès. Comme le dit l'adage, seul ce qui est mesurable peut être amélioré. C'est pourquoi tester et mesurer ses performances, même dans un objectif uniquement de plaisir, est le seul moyen de progresser dans le temps. Mais le vrai problème, ce n'est pas que tu stagnes, le vrai problème, c'est que tu mesures tes progrès uniquement sur le type de nage numéro 3, celui dans lequel tu dois être compétitif. C'est un peu comme si un chef de chantier venait mesurer l'étanchéité du toit d'un vieux manoir en rénovation alors que les ouvriers sont en train de bosser sur les fondations depuis des semaines. À première vue, le chantier n'aurait pas avancé parce qu'il y a toujours autant de suites. Donc, pour évaluer tes progrès comme un chef de chantier efficace, tu dois évaluer tes progrès à la fois sur le type de nage numéro 1, celui où tu es le plus lucide, sur le type de nage numéro 2, ta nage habituelle, et enfin, ça je suis sûr que tu ne l'oublieras pas, sur le type de nage 3, plus compétitif. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que ça change pour toi dans tes entraînements, de prendre en considération ces deux mécanismes et peut-être tu as des questions par rapport aux différents types de tests que l'on peut mettre en place pour évaluer ses progrès dans les 3 types de nage. Car nous allons porter notre attention sur ces différents mécanismes, sur ces notions avec les nageurs 2.0 qui sont membres de la méthode et qui la suivent et la pratiquent régulièrement depuis plusieurs mois. On sera attentif à ces notions et à leur progrès, j'ai hâte de voir ça dans la saison qui vient. Et si tu prépares des compétitions, ou bien que tu nages pour le plaisir et que tu es frustré d'avoir le sentiment de ne pas beaucoup progresser, nos coachs se proposent juste en dessous ou dans la description d'échanger de vive voix avec toi sur tes objectifs et d'évaluer si tu es apte à suivre la méthode à nos côtés.